A peine quelques jours après la triple débâcle marocaine à l'international, à savoir l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne, le désaveu cinglant à la 4e Commission de décolonisation des Nations Unies et le veto sud-africain sur un éventuel statut de partenaire à l'Alliance des BRICS, voilà que le Maroc est secoué par un scandale culturel qui reflète une normalisation à pas de course avec l'entité sioniste. De quoi s'agit-il ? L'opinion publique marocaine s'est insurgée contre la participation d'une actrice sioniste dans une série télévisée marocaine Nassal Millah, littéralement les gens du quartier juif. Diffusée par la chaîne publique 2M, cette série raconte la vie dans ce quartier où juif et musulman cohabitent dans le Millah des Sawira. C'est le rôle central de Mesouda, campé par une sioniste d'origine marocaine Eva Kadoch, soldat de son état et grande propagandiste de l'armée génosidaire sioniste qui pose problème. Le rôle de Mesouda, Eva Kadoch, est problématique dans le sens où le scénario a dépeint cette Mesouda comme une figure exemplaire, restauratrice juive, connue pour sa gentillesse, ses qualités morales et son attitude bienveillante envers tous les clients de son restaurant. C'est donc l'imaginaire des téléspectateurs marocains qui est visé. Le message subliminal est relatif au caractère pacifique, sympathique et national des juifs marocains, même s'ils ont émigré en palais sinoccupé. Le deuxième niveau est relatif quant à lui à l'actrice même. Eva Kadoch est non seulement une sioniste d'origine marocaine, elle est également soldat au sein des forces sionistes qui perpétuent des crimes contre l'humanité Erza et au Liban. Kadoch est surtout une grande propagandiste de l'armée sioniste qui assume publiquement ce soutien. L'opinion publique marocaine fait feu de tout bois contre l'intrusion de cette personne dans une série télévisée produite et diffusée par une télévision publique. Des comptes Facebook ont relayé des photos postées par Eva Kadoch montrant des missiles de l'armée sioniste avec une légende « J'espère que ces missiles vous frapperont directement ». Le militant antinormalisation Aziz Hannaou va plus loin. En réponse à ceux qui disent que Kadoch vit au Maroc, il écrit, je cite « Cette femme qui prétend résider à Marrakech vit en réalité en Palestine occupée et n'a obtenu sa carte d'identité nationale marocaine et son passeport marocain qu'à la mi-2022 ». Fin de citation. Pour Moustapha El Fan, journaliste marocain, la diffusion de cette série est symptomatique d'une volonté délibérée de Rabat de tourner le dos à la volonté des Marocains et maintenir le cap de la normalisation avec l'antité sioniste malgré l'opposition populaire. Cette série est un message. Elle invite les Israéliens d'origine marocaine à revenir en insinuant que les Marocains s'empareront de leur bien s'ils ne le font pas, a-t-il averti. Jusqu'où ira cette normalisation en tombour battant entre le Marzen et l'antité sioniste ? Aucun pays arabe normalisateur n'a atteint un tel niveau de compromission dans l'introduction du judaïsme comme composant de l'identité nationale, hormis le Maroc. Ce dimanche, des manifestations sont prévues pour protester contre la dégradation du niveau de vie des Marocains, mais également pour dénoncer une normalisation qui sionise de plus en plus le Marzen. A bientôt pour une nouvelle chronique.